bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo DJI vient d'annoncer les goggles n3 après les très très nombreuses suites à un prix très compétitif moi je voulais vous livrer une analyse bien sûr c'est ma perception mes pensées mes conseils moi ce que je vous demande en commentaire vraiment c'est on va faire du constructif s'il vous plaît on va faire des commentaires constructifs qui font avancer le débat on va pas rester sur du débat stérile avec t'es un jaloux DJI te sponsorise même pas etc etc on n'est pas là pour ça on est là pour discuter je pense que on est beaucoup d'adultes beaucoup de grands adultes à même s'il vous plaît vraiment là dessus je compte pour vous vous remettre des commentaires de qualité merci premier point que je voulais mettre en avant parce que je suis allé sur youtube mais il ya un truc qui m'a vraiment sauté sauté aux yeux sur fait et fait le test j google n3 et vous allez voir ce que je vous dis c'est pas faux ce qui est beaucoup mis en avant en tout cas est ce qui me paraît bizarre en fait par rapport à un produit technologique c'est son prix alors j'entends bien que c'est un prix très bas c'est un prix vraiment qui est inhabituel chez DJI mais vraiment le prix est mentionné dans quasi toutes les miniatures 229 dollars pour les américains de 169 euros pour les européens est-ce que le prix aujourd'hui ça c'est la première réflexion est-ce que le prix aujourd'hui définit la qualité d'un produit définit l'envie d'acheter d'un produit est-ce qu'on joue sur la hype c'est tout ça que je vous demande en commentaire bien sûr merci alors 269 euros ouais c'est un prix on n'a pas vraiment l'habitude avec DJI avec ses goggles n3 ses goggles n3 qui reprennent une vieille recette celle des DJI v1 et des DJI v2 derrière on a un écran lcd contrairement aux goggles 2 qui ont des écrans micro oled la différence qu'il va y avoir c'est la fréquence de rafraîchissement des images on a du 100hz sur le micro oled des goggles 2 et sur les goggles n3 on a du 60 hertz la différence qu'elle va être perceptible j'en ai aucune idée sachez aussi pour petite anecdote qu'il ya beaucoup de pilotes qui sont encore sur les v2 quelle raison parce que la fréquence d'affichage de rafraîchissement elle est de 144 hertz il y en a encore pas mal regardez un petit peu sur instagram etc il y en a beaucoup et ils sont pas que sur du vista ils sont aussi sur du o3 c'est un cran encore un peu au dessus des goggles 2 quid des 60 hertz par rapport aux 100 hertz des goggles 2 à vous de faire votre réflexion là dessus au delà de la vieille recette de l'écran unique lcd on a aussi un port usb en façade au dessus sur la partie supérieure et aussi apporte carte mémoire une batterie est intégrée sur l'arrière comme les intégras comme les goggles 3 c'est bien sûr pratique parce qu'on a tout en un on met le masque on démarre le tout et on n'a pas besoin de s'occuper d'avoir une batterie externe et toi c'est seulement quand la batterie va plus avoir d'autonomie va devoir recharger et c'est là dessus que vient encore une autre réflexion ce port usb c'est donc sur la partie supérieure on vient y brancher en soi un câble usb c'est à une prise chez soi si tu es en train de voler mais si on est sur le terrain va brancher une power bank donc on va voir ce câble qui va être là devant ou même sur le côté ou enfin vous comprenez cette petite gêne en tout cas ce petit espèce de contrepoids alors que en fait avant c'était en dessous et du coup ça faisait pas vraiment d'effet de contrepoids réel ça c'est un petit peu dommage par contre la batterie donc intégré ici elle se branche et se débranche si j'ai vu c'est un petit jack d'alimentation donc on pourra la débrancher est ce que je me dis c'est que si c'est comme les goggles 3 vous achetez un câble équivalent sur lequel vous pouvez brancher une power bank donc du coup enlever ce câble là quand il est déchargé branché avec un câble qui vous permet de brancher une power bank n'importe quelle power bank du marché des 10 000 mAh des 20 000 mAh peu importe et donc du coup avoir beaucoup plus d'autonomie beaucoup plus de flexibilité lors de vos sessions à l'extérieur je vous dis ça parce que alors quand il fait beau l'autonomie elle est ok dans les bonnes températures de fonctionnement mais quand il commence à faire un peu frais l'autonomie commence à fondre donc moi je dis que cette solution sera vraiment une bonne solution pour les gens qui vont acquérir ces goggles n3 vous serez beaucoup à vouloir acquérir ces goggles n3 et ça c'est tout à fait normal aujourd'hui la compatibilité de des goggles n3 elle se limite au DJI neo au DJI avata 2 déjà pas mal de monde parce que je pense que vous êtes pas mal à avoir acheté l'avata 2 mettez moi dans les commentaires si vous avez acquis l'avata 2 est pareil pour le neo dites moi si vous l'avez acquis aussi mais ça se limite à ces deux modèles pour l'instant dans le futur ça va être compatible avec les O4 pro et les O4 lite mais c'est un futur aujourd'hui moi je me méfie un petit peu des promesses parce qu'on sait jamais ce que de ce que demain sera fait un clairement donc est-ce que vraiment en attendant les O4 on les achète et puis on les stock ou on attend un petit peu de voir en fait les tests pas les reviews pas les trucs envoyés par DJI aux influenceurs mais des tests réels de gens indépendants qui pas moi qui vont je suis indépendant mais peu importe c'est pas moi qui irai faire les tests parce que je vais pas l'acquérir ce masque là du tout ce n'est pas dans mes plans en tout cas d'acquérir le n3 mais je pense qu'il est important d'attendre des tests irl des tests de gens indépendants pour dire ok est-ce que ça vaut le coup banco j'achète il n'y a pas de souci je lâche mes 269 balles à DJI let's go on a Fred d'Hélico Micro qui a fait un test sur son site et qui est pour moi objectif un là dessus il a il n'a pas d'intérêt à vous dire n'importe quoi parce que c'est lui de son côté c'est un travail journalistique qui fait ce n'est pas un travail d'influenceur clairement il se fait prêter le drone par DJI on ne lui donne pas on ne lui envoie pas on lui envoie mais on lui donne pas enfin vous comprenez la nuance un petit peu c'est pas la même chose donc juste je vais revenir sur un point de son test c'est la latence DJI promet une latence de 31 millisecondes avec l'avata 2 et 58 millisecondes avec le neo pour ma part j'ai mesuré une latence à 100 millisecondes en moyenne avec le neo avec des variations entre 50 et 110 millisecondes c'est un peu trop mais cela ne se ressent finalement peu avec le neo serait sans doute plus critique si le casque était compatible avec le DJI o3 mais peu importe puisqu'il ne l'est pas ce jour donc là dessus vous voyez c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être attendre la sortie du o4 pour voir réellement comment ça va se passer la rétrocompatibilité on voit les habitudes de DJI c'est quelque chose de potentiel pourrait être rétrocompatible sur le DJI o3 mais à ce jour on n'a aucune piste là dessus ça pourrait venir mais ça pourrait ne pas venir c'est c'est vraiment à réfléchir cet achat il est urgent de ne pas se presser honnêtement moi ce que je vois en tout cas par rapport à DJI à la sortie de ce masque à un prix complètement compétitif par rapport à ses autres masques qui vous le rappelle quand même c'est 450 euros minimum grand minimum pour avoir en oeuf je parle en oeuf pas de l'occasion grand minimum pour avoir ce genre de masque avant maintenant aujourd'hui 269 je pense qu'on va aller chercher la concurrence et quand je dis la concurrence et ne me dites pas que je suis pro vox nail aussi s'il vous plaît c'est les goggles L c'est les goggles L que je n'ai pas non plus bien sûr mais c'est 235 euros ça vous permet aussi c'est aussi une porte d'entrée une entrée de gamme pour aller dans le fpv numérique les goggles L c'est les mêmes caractéristiques on a aussi du 1080p toujours à 60 fps toujours un taux de rafraîchissement à 60 hertz donc vous voyez le prix il n'est pas la différence n'est pas énorme entre les deux donc on va vraiment aller chercher la concurrence là dessus parce que on peut le faire on peut créer on peut construire des lunettes et des masques moins chers et encore aujourd'hui DJI le prouve qu'il peut faire un effort de ce côté là et c'est bien sûr quelque chose de positif mais ce serait bien de le réitérer à l'avenir avec des itérations de goggles qui soient moins chers et aussi plus qualitatifs j'ai pas dit que c'est pas qualitatif mais juste dit que voilà les composants étaient revus à la baisse un petit effort là dessus peut-être ça serait cool surtout au niveau de l'ergonomie des ports usb tout ça je suis un peu free de dessus voilà sachant que le masque aussi avec la batterie et tout intégré c'est du 500 grammes donc un demi kilo sur la tête ça commence à peser lourd toute une journée deux sessions fpv avec ça je sais pas si vous vous rendez compte prenez un petit poids de un demi kilo vous le posez sur la tête pendant quelques une heure deux heures vous allez comprendre qu'au final c'est pas le plus confortable possible dernière chose dernière réflexion que j'ai là dessus sur les goggles n3 là de DJI c'est que j'ai une perception que ce produit là pour une raison que je n'explique pas c'est un produit complètement minoritaire alors minoritaire ne veut pas dire mauvais minoritaire pour moi c'est je le vois comme une passerelle vers des goggles n3 ou vers des goggles 2 je sais pas mais des produits de plus haut de gamme en fait tout simplement un marchepied en fait tout simplement je suis putain je sais pas du tout si c'est vrai c'est pas vrai enfin il ya des pilotes qui vont l'avoir quand ça va être compatible au 4 et qui vont se retrouver peut-être bridé par rapport aux masques par rapport à ses capacités etc etc et du coup ça va les amener à monter gentiment en gamme vers quoi vers les goggles 3 c'est probable comme improbable mais moi je me dis que c'est quelque chose de probable parce que ce serait logique de la part de DJI comme tout remarque qui a un produit d'appel plus un produit plus haut de gamme et ce produit d'appel ça sert à vraiment faire monter vers le haut de gamme minoritaire aussi pourquoi sur la page youtube de DJI je n'ai pas vu d'annonce du produit comment la page officielle DJI tutorials ils ont non fait ils ont fait des tutos et tout machin sur la page de DJI j'ai fouillé j'ai regardé on a du r3s on a de l'avata 2 avec les goggles 3 on a tous les produits auparavant mais celles ci n'apparaissent pas pour l'instant ça se trouve elles apparaissent au moment où vous regardez cette vidéo j'en ai aucune et au final voilà c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ce produit DJI les goggles n3 je les ai pas c'est pas grave on va pas en mourir mais moi j'attends de vous des vraiment des bons commentaires constructifs s'il vous plaît en commentaire parce que je trouverais tellement dommage de démarrer sur un débat complètement stérile enfin j'espère que j'aurai pas de commentaires avec des gens qui n'auront pas du tout regardé la vidéo ce serait vraiment hyper dommage à quoi ça sert que je fasse une vidéo finale donc voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis photographier filmer voler en toute sécurité à la prochaine peace